« C'est précisément comme si vous y aviez été. » Cependant, Bigre, mon ami, impatient, soucieux et ladre rodé autour de la maison sans me rencontrer, rentre chez son père qui lui dit avec humeur, « Tu as été bien longtemps pour rien. » Bigre lui répondit, avec plus d'humeur encore, « Est-ce qu'il n'a pas fallu allégir par les deux bouts ce diable décieux qui s'est trouvé trop gros ? Je t'en avais averti. Mais tu ne veux jamais faire qu'à ta tête. C'est qu'il est plus aisé d'en noter que d'en remettre. » « Prends cette jante et va la finir à la porte. » « Et pourquoi à la porte ? » « C'est que le bruit de l'outil réveillerait Jacques, ton ami. » « Jacques ? » « Oui, Jacques, il est là-haut, sur la sous-pente, qui repose. » « Ah ! Que les pères sont à plaindre, si ce n'est d'une chose, c'est d'une autre. » « Eh bien, te remueras-tu ! » « Tandis que tu restes là comme un imbécile, la tête baissée, la bouche béante et les bras pendants, la besogne ne se fait pas. » Bigre, mon ami, furieux, s'élance vers l'escalier. Bigre, mon parent, le retient en lui disant « Où vas-tu ? » « Laisse dormir ce pauvre diable qui est excédé de fatigue. » « À sa place, serais-tu bien-aise qu'on trouble à ton repos ? » « Et Justine entendait encore tout cela ? » « Eh oui, mon maître, comme vous m'entendez. » « Et que faisais-tu ? » « Je riais. » « Et Justine ? » Elle avait arraché sa cornette, elle se tirait par les cheveux, elle levait les yeux au ciel, du moins je le présume, elle se tordait les bras. « Jacques, vous êtes un barbare, vous avez un cœur de bronze. » Non, monsieur, non, j'ai de la sensibilité, mais je la réserve pour une meilleure occasion. Les dissipateurs de cette richesse en ont tant prodigué lorsqu'il en fallait être économe qu'ils ne s'en trouvent plus quand il faudrait en être prodigue. Cependant, je m'habille et je descends. Bigre, le père me dit, « Tu avais besoin de cela, cela t'as bien fait. Quand tu es venu, tu avais l'air d'un déterré. Te voilà vermeil et frais comme l'enfant qui vient de t'éter. Le sommeil est une bonne chose. Bigre, descends à la cave et apporte une bouteille afin que nous déjeunions. À présent, filleule, tu déjeuneras volontiers. Oh, très volontiers, mon parrain.